Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Je vous remercie de la vidéo sur le chapitre 4 Les transports internationaux C'est la version 2020 C'est la version qui est la version C'est la version qui est la version C'est la version qui est la version C'est la première version qui illustre les incoterms de 2020 C'est le nombre 11 Et ce qui est le nombre C'est le nombre de l'incoterm Avant de les incoterms de 2020 C'est le nombre de l'incoterm C'est le nombre de l'incoterm Normalement, il y a les contrats Ce qui est le nombre de l'incoterm C'est la répartition des risques et des frais C'est-à-dire Les incoterms sont des termes contractuels Internationale C'est le nom des conditions C'est la condition C'est le nom des décisions De la ARieg� faient la soit C'est un langauge Universel C'est un langauge Les incontaires sont les conditions qui nous permettent d'avoir des incontaires en termes de risque et de frais Les incontaires sont des incontaires maritimes ou des incontaires multimodaux Les incontaires maritimes sont les conditions qui nous permettent d'avoir des transports maritimes Les incontaires maritimes sont les conditions qui nous permettent d'avoir des modes de transport Les incontaires maritimes sont le FOB, le FAS, le CFR et le CIF Les incontaires multimodaux sont le XWork, le FCA, le CPT, le CIP, le DPU, le DAP et le DDP les incontaires maritimes seront 생각ides Les incontaires sont les incontaires qui sont les faits renouvelles le modèle de transport C'est plus fácil que nous Character Le Réury est Ailes Il y a le menu de reads qu'il y a des incontaires l'indgetable jarre E . Xwork F FICA FACE c'est le groupe D, DPU, DAP, DDP ce qui va être directement à ces incotaires c'est directement le moyen c'est que nous avons compris les incotaires et nous avons compris ce qui est le moyen c'est que nous avons compris que nous avons compris les incotaires ou bien sûr nous avons compris donc il y a un exemple X-Work X-Work c'est à dire que le vendeur qui ne sont pas appris ici, il y a un exemple en termes de risque, il y a un exemple il y a un exemple, l'emballage donc X-Work c'est le vendeur qui cherche l'emballage à l'international qui a besoin de ça, qui a emballé ou qui a besoin de le camion de l'acheteur pour les charger donc dans la formule X-Work c'est la valeur de la marchandise c'est le nombre de bays et c'est l'emballage et c'est l'emballage et c'est l'emballage l'emballage de transport international et l'emballage c'est l'exportation alors comment je vais faire de la FCA alors FCA, le vendeur est le responsable de l'emballage du chargement du camion prêt à cheminement et douane export donc ce qui va faire de la FCA c'est que le vendeur va s'améliorer le transport international c'est l'exportation et il va s'améliorer le chargement et le camion va s'améliorer le prêt de transport pour ce qu'on a vu de la FCA, Paris alors on va marcher dans le madrach on va s'améliorer le camion et on va s'améliorer le port par exemple de Casablanca donc on va s'améliorer le transport maritime on va s'améliorer le transport aérien on va s'améliorer la marchandise et on va s'améliorer l'aéroport alors une fois qu'on s'améliorer le port ou l'aéroport on va s'améliorer la douane donc on va s'améliorer la formalité douane ou les douane d'export et l'aéroport et l'aéroport une fois qu'on aéroport l'aéroport on va s'améliorer la FCA donc on va s'améliorer la FCA donc on va s'améliorer la FCA donc la FCA c'est ce qu'on va s'améliorer la FCA plus la Pesage la Bar plus la Location de Container qui se fait du contenu plus la Potage on peut charger la Palette ou les marchandises dans le contenu plus le Pré-Acheminement c'est une Navigre qu'on va s'améliorer de l'aéroport ou l'aéroport ou maintenant on va s'améliorer de l'Uzine à l'aéroport plus les Frais de Transitaire en formule dans un transitaire le transitaire c'est une entreprise qui s'est déclené par le nom de l'entreprise dans ce moment où nous n'avons pas d'éclatement ou pas d'éclatement des connaissances qui nous permettent de faire l'exploitation à l'international. Plus, le dédouan n'est-ce pas d'éclatement. Ce qui vous connaissez, c'est ce que vous avez dit, c'est tout qui est possible de trouver dans le domaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éclatement dans le domaine, c'est-à-dire qu'on peut trouver un portage, c'est un prêt à l'achemone ou un prêt transitaire ou un prêt à l'exploitation pour nous donner un FCA. Nous pouvons trouver quelque chose de plus ou non, nous pouvons trouver quelque chose de plus. Ce qui nous devons savoir, c'est que le FCA sera un vendeur qui s'amplit la responsabilité aux salariés de la salarié, jusqu'à l'exploitation jusqu'à l'exploitation. Voilà, l'exploitation. Nous allons faire le fass. Le fass, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons une salarié et nous avons pris la salarié. On va emprunterre la salarié au terminal ou au port. On va emprunterre la salarié ou au port. On va envoyer la salarié vers le terminal jusqu'à l'hôquet. On va entreter, on va��고 elle sur l'annovatoire. c'est le racif, c'est le genou du navire c'est-à-dire qu'on a besoin de l'exemple on a besoin de l'exemple c'est égal à FCA c'est la manutention du départ cette manutention du départ c'est le handling la marchandise va être déchargée dans le terminal, dans le terminal c'est ma manutention du départ je ne peux pas pouvoir faire comme élément dans les exercices déchargement au port du départ rapprochement portuère passage portuère à l'akhir c'est quelque chose qui n'a pas besoin déchargement du camion dans le terminal et nous avons besoin de l'exemple dans le terminal jusqu'à l'auquête ici, nous allons passer à FAS après, nous avons le FAUB alors FAUB, qu'est-ce que c'est ? alors le FAUB, ici nous allons marcher dans la marchandise jusqu'à l'envoyer dans le navire donc je vais m'envoyer dans le navire jusqu'à l'envoyer jusqu'à l'envoyer dans le navire jusqu'à l'envoyer dans le navire donc quand il y a l'envoyer dans le navire ou le FAUB nous allons marcher dans le transport maritim nous allons marcher dans le navire dans le transport après, nous sommes arrivés dans le CFR C'est quoi c'est ? c'est à l'envoyer vers le mur de la salarie de la salarie de la salarie jusqu'à terminer le transport principal donc terminer le fret c'est un transport mais nous n'avons pas le transport dans ce cas, le transporteur n'est pas le transport donc c'est la période du transport donc c'est le calcul CFR ZAID le fret de la salarie c'est le fret de la salarie c'est le fret de la salarie et il y a un peu qui est le cas qui est le vendeur et qui est le transporteur plus le fret au moins le fret de transport à l'international on a déjà fait un peu dans la première partie du chapitre 4 c'est peut-être que nous avons dit le CPT alors le CPT et le CFR si nous avons besoin de la salarie nous avons besoin de la salarie au moins le CPT et nous avons besoin de la salarie au moins le transporteur alors si nous avons besoin de la salarie au CPT le CPT va être dans le transporteur au principal on va utiliser au-delà où on va prendre en partie à l'AIA au-delà au-delà où on le produit on a un conseil au-delà dans le trip on va utiliser la salarie on va utiliser l'exil à la tailleur à la tailleur à la destination décharge l'exil à la tailleur c'est peut-être qu'on sait où il y a FCA plus la manutention de départ plus le fret FCA plus la manutention de départ plus le fret donc je n'ai qu'il y a 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 le transport principal mais en termes de responsabilité on a mis le transport principal alors on a mis le CIF CIF c'est un coté maritime CIF c'est une CFR plus l'assurance donc on a mis le vendeur de la marchandise mais on a mis le transport principal Et dans ces moments qui n'ont pas le lendemain c'est le transport principal le lâcher est-il de l'assurance que c'est un principe mais il est que l'assurance mais il sera le transporteur et la formule qu'on va distingue beaucoup c'est la formule adde Alors, dans l'exercice, on a dit que l'assurance, c'est 0.5% de la valeur SIF majorée de 10%. Et là, on dit cette phrase, cette formule qui est en train de prendre. On dit le SIF est égal à CFR divisé par 1, moins 1 plus le taux de majoration, fois le taux d'assurance. Alors, on a dit la valeur SIF, on a dit le SIF qui est en train de faire CFR, qui est en train de faire l'assurance. Alors, le SIF, c'est CPT plus assurance. On a dit que l'on a dit le SIF qui est en train de faire CFR, qui est en train de faire CFR, qui est en train de faire CFR, qui est en train de faire CFR. DAP DAP Le vendeur qui s'appelle en plus de la formation Il s'appelle poste à cheminement Normalement Il s'appelle en débarquement Il s'appelle en navire Il s'appelle en passage portuaire Il s'appelle en terminal Il s'appelle en frais de dégroupage Il s'appelle en groupage Il s'appelle en transitaire Il s'appelle en poste à cheminement Il s'appelle DAP Il s'appelle en poste à cheminement Il s'appelle en poste à cheminement Il s'appelle DAP Il s'appelle en transport maritime et en multimodal Il s'appelle un exercice Débarquement Passage portuaire à l'arrivée Frais de dégroupage Frais de transitaire Poste à cheminement DPU Alors DPU Il s'appelle DAP Il s'appelle en déchargement Il s'appelle le vendeur qui s'appelle Il s'appelle en déchargement Il s'appelle en usine Il s'appelle en poste à cheminement Il s'appelle en poste à cheminement Il s'appelle en déchargement Il s'appelle DAP Il s'appelle en droit de douane Ou le droit à l'importation De l'importation De pays d'accueil Droit de l'importation C'est une taxe parafiscale 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 C'est une taxe parafiscale